voilà on commence un peu à se familiariser salut tout le monde on va regarder une vidéo de camel ancien qui est parti en russie au dagastan pour s'entraîner et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner voilà on commence un peu à se familiariser avec le petit quartier voilà on dirait une cité hlm en anglais c'est un beau oui plus et ce c'est ça c'est c'est non non on on c'est le ça c'est les opposants de l'allemagne quand l'allemagne ils ont essayé de de conquérir la la russie salam alaikum pour ceux et celles qui m'ont demandé la température ici je vous ai mis en capture d'écran la météo d'ici donc c'est limite comme paris effet effet frais mais ça va mais ça n'a rien à voir avec moscou par contre à moscou il fait très très froid mais ici c'est les mêmes températures qu'à paris c'est croyable il n'y a rien de mal dans cette histoire les gens qui signalent le compte chapeau bas les gens qui signalent le compte et bien sûr ceux qui ont signalé mon compte je pense et j'en suis sûr que c'est les mêmes qui envoient des fleurs et des je t'aime et inchallah on finisse ensemble à des sarah frais ou et des guenam ou je sais pas comment s'appelle chapeau bas il ya aussi ceux qui me signalent je pense aussi que c'est des gens qui envoient des on est tout coeur avec toi à des wali de sax et j'en passe chapeau bas comme je répète à chaque fois moi je suis dangereux pour eux parce que j'ai rien à vendre j'ai juste à faire part j'en perds mes mots juste je partage des choses de mon quotidien certes qui est original parce que vous êtes habitué à manger et à vomir de la merde donc le fait de me signaler comme ça c'est juste incroyable ça fout la haine ça fout la haine là j'ai la haine j'ai le mort et surtout qu'en face il n'y aura jamais personne c'est toujours comme ça par contre aller sur instagram et envoyer des mots rêves c'est de finir avec toi je peux manger je peux manger ta merde et boire tapis à des à des influenceuses vous êtes les premiers quant aux âmes bienveillantes qui me disent que c'est par rapport quand il m'a quand ils m'ont accueillé les dagistanais hier quand ils ont tiré avec une arme je l'entends bien mais c'est pas ça parce que avant ça j'avais reçu déjà deux ou trois signalements donc ça n'a rien à voir avec ça on en revient toujours à la même chose plus t'es vrai plus t'es correct parce que je le dis ouais moi ce que je fais c'est des choses de vrai et eux ce qu'ils font c'est des choses de perversité par contre les nôtres les nôtres quand je dis les nôtres c'est c'est des gens que tu côtoies il faut être juste assis juste à côté de toi en france il est capable de boire la piste d'une influenceuse pour avoir un peu de lumière et dès qu'il voit qu'un mec qui est vrai tout ça et tout bas il va le il va le il va le signaler parce que c'est tout ce qu'il peut faire son arme c'est ça c'est c'est juste des clics juste des clics comme moi j'ai le mort frère là il vient de me dire si tu ressors un billet il gonfle effectivement bonjour que j'ai rien à voir qu'est-ce qui bropa caught une cayée je suis là on ne soit pas la porte je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas il lui on va je veux pas demain je vais à la fr especée je veux pas je veux je veux pas frère je veux pas tu Самé je veux pas est-ce que c'est mon nom ? oui, village 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 montaille qu'est-ce que c'est ? mon nom ? village Kiloao Kiloao samedi on va dans son village il s'appelle Kiloao carrément il a été en Russie pour s'entraîner on étudait bien ils sont très forts MMA en lutte au niveau Caucase Tchétchénie, Dagestan, Ossétie, Géorgie tout ce qui est dans le Caucase ils sont assez costauds en lutte salam alaikum alaikum assalam je pense que c'est ça il doit faire un stage de lutte MMA qui est-ce que c'est ? la sauce sous polantille qu'est-ce que c'est ? 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 il voulait me dire grenouille qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'on sortant de l'entraînement après avoir mangé qu'on mange des pépites qu'on se promène dans les rues de Machachhala ça peut paraître on va dire je suis pas moi ça peut paraître musquine mais macha allah ils ont c'est notre mentalité en fait c'est complètement différent alors que ces deux gars là à côté là ils ont un niveau monstreux en lutte et ils vivent simple parce que le Daguestan c'est encore on va dire c'est encore un pays en voie de développement remarque dans ces 100 000 obligés et à 70% de haineux mais alhamdoulilah il reste des gens bien merci pour tous vos messages donc ça y est je me suis mis à parler en russe maintenant ah je connais des formules politesse en russe tout ça donc d'acquis il est bien d'agestan voilà j'ai cru hier qu'il était en tchétchénie mais c'est pas possible il n'y a pas la mer en tchétchénie mais comme j'ai dit c'est que les tchétchènes ils aiment beaucoup la lutte ils ont dans des beaucoup de traditions de lutte donc forcément en mma ils ont été ils sont rentrés vite fait dans le mma on peut le voir en france avec ibra tv par exemple voilà c'est dans un peu dans la culture la lutte donc passer un stage là bas ça peut être pas mal ça peut être pas mal passer un stage là bas et visiter le d'agestan qu'on a pu voir les petites mosquées entre la story d'aujourd'hui et d'hier ça reste un patelin musulman il me semble ou en grande partie musulman comme la tchétchénie ou certaines régions là bas donc n'hésite et en tout cas par rapport aux haters voilà c'est mesquines c'est mesquins je veux dire c'est mesquins même moi je souhaite même pas mon pire ennemi voilà de se faire signaler de se faire striker ça sert à rien ça sert à rien comme on disait dans la rue on souhaite la prise en personne mais on souhaite les strikes à personne ça fait chier les strikes voilà tout simplement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé on va dire c'est encore un pays en voie de développement